Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo de notre gameplay sur Bioshock Infinite et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 21. La dernière fois, on avait ouvert la dernière faille, la dernière des trois failles qu'on devait ouvrir et on avait appris qu'Elisabeth aurait été le fruit de cette machine qui était la source du transfert de failles, enfin du transfert du voyage entre les failles qui est possible et potentiellement la réunification entre les lutesses. Mais enfin c'est chelou, donc ça me paraît chelou mais en même temps, ça n'explique toujours pas pourquoi la mer est revenue en fantôme ou genre de conneries mais on va voir. Retourner au portail de la maison de Comstock. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on devait aller là-bas à la base. Donc on va y retourner. On va suivre Madame Comstock puisqu'elle a l'air d'être partie pour qu'elle veuille qu'on la suive. Donc pourquoi pas, c'est par là si je ne dis pas de bêtises. Et c'est par là-bas, oui, tout à fait, c'est vrai, il faut passer par en bas. Hop, hop. Voilà, mieux, j'essaie de ne pas tomber dans le vide, ce serait un petit peu dommage tout de même. Oula, grosse baisse de frame. Ok, donc euh... Ça vaut la dire que c'est M. Comstock, le prophète, donc qui a tué sa femme. Vous allez me dire, il a renfermé celle qui considère qu'elle était en sa fille. Dans une tour. Très très bon ça. Donc, en soi, c'est pas surprenant. Mais alors, reste à savoir si Madame Comstock sera coopérative. Non. Non, non, en effet. C'est chelou. Ok, d'accord. Ça devait être prévisible. Ouais, non, lance-gonade, ça ira. Très bien. Ah oui, non mais, d'accord, il y a un lance-gonade. Ah oui, donc, elle met les bouchées doubles là. Aïe, vieux. Ouais, ouais, je suis blessé, je sais. Oh, merci, bien sûr. Comme d'hab, toujours autant. Ça commence fort, on commence l'épisode par... Un combat de boss. Parce que ça, c'est un boss, clairement. Alors. Toi, tu vas te calmer de suite, merci. C'est vrai que j'ai ce skill-là qui permet de... Comment dire. C'était tellement génial, ma grande... Oula, par contre, je visais à côté. J'ai ce skill-là qui permet de détourdir les ennemis quand Jover kill quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que je peux pas la toucher tout le temps. Ce qui est plutôt compréhensible. Donc, c'est... Un fantôme. Faut que je la trouve. Elle est où ? Ok, je te vois. Je te vois. Mais arrête de les... Ramener à la vie, bordel. Merci. Voilà ! D'accord, je croyais qu'il y avait un bug. En fait, non, du tout. Il n'y avait pas de bug. C'est... Chelou. À souhait. Ce qui se passe. Je vous dois des excuses. Comme Stock t'a servi de moi pour vous ramener, mais... J'ai ramené une version de vous, d'une réalité qui n'existait que dans mon esprit. Tout est-ce que vous a toujours fait semblant de nous aimer ? Toutes les deux. Enfant de l'homme ! Je ne suis pas une enfant de la honte. Je mensonge, disons, je mensonge ! Mais je ne me laisserai plus jamais dire. Nous devons me pardonner. Parce qu'il existe un être bien, bien clair. Le prophète, il m'a tué. Est-ce que vous me n'étiez de tout dire ? Je me suggère pas. Si c'est vrai, pourquoi je suis en vie ? Vous n'êtes pas. Pas dans ce monde. Mais cette version de vous existe peut-être dans un monde où vous ne le connaissez pas. Un monde où je l'ai sauvé ? Je ne sais pas. Est-ce vraiment possible ? Découvre-le, petite. Découvre-le. Donc en fait, là, la mer, ce serait simplement une manifestation venant d'une autre réalité. Merci. Je n'ai rien fait. J'ai juste canardé ta mer. Attendez 30 secondes. Tu n'as pas moyen de me faire réapparaître. Pas besoin de le faire réapparaître. Nickel. Parce que j'ai grabé pas mal de munitions de sniper, vu que je suis un grand fan de cette arme. N'évite pas que c'est déjà la fin du jeu, quand même. Au bout de 21 épisodes, ce sera un petit peu limite. Mais... J'espère que ce n'est pas la fin du let's play. Oh putain la vache. Alors, vu la baraque, si c'est le dernier niveau... Non, ce n'est pas le dernier épisode. Ça doit être très grand. Et le mec est un peu mégalo sur les bords. Ouais, bah je ne crois pas que tu puisses me suivre, donc ouais. Par contre, ici, ça sert à quoi, en fait, que je vienne là ? Bon, parce que je pensais qu'il y avait un truc secret, quelque chose comme ça, mais en fait, non. Donc bon. Bah, on va activer la... Le levier. Et on va voir ce que ça donne. Oh putain de merde, évidemment. L'oiseau. Aïe. C'est un autre flashback. C'est un flashback. Les lutesses. Et nous effacerons la dette. Et euh, ouais. Bordel de merde. Alors, avec la petite boîte à musée, comme ça, c'est super glauque. Le Zozio, il n'est pas content. Je... Arrête! Je lui fais pas de mal Cathy. Je lui... Je vous de le... Désolé. J'avais pas du m'empire, j'ai eu tort, j'ai eu tort, ramène-moi, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Elle a préféré se sacrifier pour sauver Booker, quelque chose me dit qu'elle le conserve plus que comme un ami, ou alors vraiment comme un sacré ami. Ah d'accord donc, ça sert à ça. Ouais. Ok d'accord, je comprends, faut que je me grouille, sinon ça va se relever. Quoi ? Pourquoi il neige tout d'un coup là ? C'est quoi ce problème ? Ouais ? On est d'accord ? C'est le bordel ? Alors, c'est quoi ça ? On dirait un truc genre la maman d'Elisabeth, mais c'est chelou. C'est dans une autre réalité qu'il y a ça ? Ah oui, je ne peux pas les ouvrir les failles, moi, je n'ai pas le pouvoir d'Elisabeth, bordel de merde. Ah putain. Donc ça voulait dire que, y compris dans d'autres réalités, elle aurait fait exactement le même choix de se sacrifier pour Booker. Ça parle de l'Elisabeth, on est d'accord. Qu'est-ce qui... Certains hommes rêvent d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Certains hommes rêvent d'amour. Mon père rêvait d'une immense mère de flamme. On a changé de réalité. On a changé de réalité, on est dans un autre temps même, je présume, dans un autre espace-temps. moment, littéralement, où je pense qu'Elisabeth a pris le relais et a exécuté les dessins de son père. Je pense que c'est ça. Et en fait, on n'est pas en juillet du tout, mec. On n'est même pas dans la bonne année. On n'est plus en 1912. Je suis pratiquement sûr que c'est ça, le délire. En tout cas, visiblement... Ce tableau-là, il s'est fait tirer dessus. Ah mais là, ça part en cahouette, mais ouais. T'es qui, toi ? C'est super chalou. C'est méga ch... C'est une caméra vivante. Putain, ça me rappelle énormément dans les chroniques de Riddick, les nécromongers qui ont une visière. Pour ceux qui ne connaissent pas les chroniques de Riddick, je vous encourage vraiment à regarder les deux films, Pitch Black et les chroniques de Riddick. Le troisième est un peu moins bien, mais je laisse regarder. Mais par contre, le fait que là, il y a les mecs qui aient les masques, etc., c'est... très chelou. Ok. Ok, donc ça pue du cul. Aïe. Ça marche, ça. C'est cool. Tu es par courte rafale, ça va. Il est très efficace, ce skill passif. Par contre, je commence à vraiment manquer munitions. C'est chelou. À souhait. Ces personnages, on dirait tout droit sortis de... Je sais pas, de Orange Mécanique ou un truc du genre. C'est glauque. Merde, je peux trouver un moyen d'entrer. Euh, ouais. On va sonner à la porte, hein. Bonjour. Écoutez, je veux juste voir la fille. C'était qui, c'est... Peu importe, il faut que je trouve le bureau du gardien. Il y a un ascenseur qui est arrivé. Pitié, pitié, mon amour. Je vous en prie, renvoyez-nous en partie. C'est à l'Otah, mon enfant. Ton père t'a offert la douceur d'un foyer. Et tu l'as détruit. Ce n'est pas lui, mon père. Je suppose que le siphon me tient en laisse. Oui, c'est mon père qui m'a enchaînée. Mais quand le moment est venu, je n'ai pas saisi l'occasion de m'affranchir. Que se passerait-il si je me libérais ? Seulement pour découvrir que je suis toujours aussi docile. Je comprends de moins en moins ce jeu, bordel. Déjà que je trouvais qu'avant, c'était mindfuck. Mais là, je comprends encore de moins en moins, les mecs. Je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, que j'étais un passage mindfuck. Mais là, c'est encore pire. Je pense que ma théorie est bonne. Je pense que ma théorie est bonne. Comme quoi, on n'est pas du tout dans le même espace-temps et qu'on est dans un futur. Toi, tu ne crains pas les balles. On va quand même éviter de se faire goller parce que cette salle à prix est quand même sacrément résistante. J'aimerais voir ce qu'il y a de l'autre côté, en fait. Par contre, je commence à être en rate de munitions. Bien ça. Je suis toujours autant en rate de munitions, mais un peu moins. Alors, peut-être que ça, ça va nous apprendre quelque chose en plus, le kinéltoscope. Levé de soleil. C'est tout ce que tu nous montres, hein. Levé de soleil sur Columbia. Tu ne veux pas nous dire où est-ce qu'on est, quand on est, comment, pourquoi ? C'est tout. Un putain de lever de soleil sur Columbia. Dans une qualité dégueulasse, en plus. Ouais, bah putain, le kinéltoscope, c'est plus ce que c'était avant, hein. Ok, donc là, on ne peut pas passer. Ah, il y avait des munitions par terre. Cool. Bon, bah écoutez. Oula, baisse de frame, excusez-moi. Voilà, ok. Tout en douceur. Alors, ça, c'est la zone importante. Ok, on va fouiller d'abord un peu autour, avant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je me prends une autre arme, vu le peu de munitions que j'ai ? J'en sais foutre moins rien. Portefeuille, je prends. C'est pas fort. Non. Non. Non, non. Au pire, si jamais ça chauffe, je pourrais très bien venir ici pour changer d'arme. Mais pour l'instant, je reste avec la carabine. Parce qu'en plus, le problème, c'est que le faucheur, je ne l'ai pas amélioré non plus. Ok, donc c'est... On n'est plus dans Outlast, les mecs. Le Let's Play sur Outlast, j'ai terminé. Donc, on arrête avec tout ce qui est médical, qui se bouge tout seul, tout ça. Le Wall Raider, c'est plus là. On a terminé. Canon à main, je pourrais le prendre aussi, mais je ne l'ai pas amélioré. Petite, veux-tu prier avec moi ? Il me vaut mal. Pitié, laissez-moi. Oh, nous allons te guérir. Je ne suis pas malade. Ton esprit l'est. Tout ce que je voulais pour toi, c'était que tu réussisses à t'accomplir. Quelque chose me dit qu'elle a douillé un max. Bon, rassurez-moi, il n'y a pas un truc genre de chopper qui va me tomber sur le coin de durable. Utiliser la baignoire, ce n'est pas forcément intéressant. Je suis le docteur Petitfrog, Elisabeth, et je veux m'occuper de toi. Toujours aussi rebelle, même après tout ce temps. Évite t'a abandonné. C'est bien ça. Il va venir. C'est bien ça, on a changé d'espace-temps. On a radicalement changé d'espace-temps. On est dans le futur, on va l'achimement lointain. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est toujours dans les airs par rapport à Columbia ? Puisque, rappelez-vous, on avait vu une scène de la Première Guerre mondiale lors d'un flashback. Alors, comment est-ce que je peux passer ? Ok, donc là, t'as le double tourné. Il faut que je regarde le pattern par rapport à cette caméra. Déjà, je trouve ça super glauque, un homme caméra, comme ça. Putain ! Il m'entend, c'est vrai, je suis bête, moi. Bon. Ok. Il suffit de marcher à la zone et... Il m'oublie. Ok. Ou pas. Ils sont bloqués dans la... Ils sont bloqués dans la salle. Oh, l'avantage, c'est qu'une tête, ça suffit à les flinguettes. Ok. 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 Comme quoi, le fusil sniper, il est très très bien. Il n'y a pas à chier. Il est très très bien, le fusil sniper. Bah voilà. Il n'y a plus d'ennemis. Il est très bien, le fusil sniper, bordel de merde. Pourquoi est-ce que j'ai douté de ça une seule seconde ? Bon, par contre, ils sont toujours aussi glauques, les mecs, mais bon. Ah, mais ça rappelle les mauvais souvenirs. En mode... En mode outlast. Le spécimen doit être éliminé. Elle a réussi à s'enfuir de la tour. Et maintenant, le prophète est éliminé d'un anion. Les rituels, si on modifiait la procédure, on pourrait. Il n'y aurait aucun danger. On croirait à un accident. Ils ont voulu flinguer Elisabeth. Ah bien. Très très bien, ça, les mecs. Ok, nous avons... Deux tourelles. C'est chier. Ah, vous n'avez presque plus de munitions. Cherchez-en. Non, non, putain. No shit, Sherlock. Bordel. Ok. Ça, ça va. Voilà. il commence à me saouler celui-là il commence à me saouler sévère même putain il me stresse à se téléporter comme ça lui on va y aller au corps à corps écoutez mais arrête de téléporter mec ah voilà bon par contre j'ai plus du tout de munitions donc voilà on les découpe ok ok ça me fait chier mais bon je suis obligé bon bah j'ai pris canon à main écoutez le magnum elle a vraiment les paroles de son père d'accord c'est là où on était tout à l'heure une nouvelle arche pour un temps nouveau pour sauver les les gens qui n'ont pas péché ça je prends pour recréer un nouveau nouvel éden d'accord donc il veut littéralement briser sa fille pour plus qu'elle ait pour plus qu'elle ait d'espoir charmant le père charmant le padré je pense que je serai plus à l'aise avec le pistolet plus qu'avec le le calon à main parce que j'ai déjà une arme qui est très puissante de base ça va le pistolet sniper ça c'est à 2909 colibri ok c'est bon tu vas pas le montrer un colibri ça va ok bah vous savez quoi bonsoir ce qu'il y a après cette pièce la prochaine fois parce que là on est déjà à 27 minutes 30 de vidéo c'est je comprends de moins en moins ce qui se passe j'ai une théorie je vous ai dit c'est qu'on est dans le futur par rapport à ce qu'on connaissait déjà de de Columbia dans un autre espace temps mais le futur où ce fois ci Elisabeth a pris le dessus enfin hérité de Columbia et notamment à exécuter les plans de son père mais pour l'instant on n'a aucune confirmation enfin bref on va s'arrêter là j'espère sérieusement en tout cas que cet épisode numéro 21 vous a plu si c'est le cas je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et bien évidemment comme je dis toujours n'oubliez pas pour l'instant de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?